Bien, il est 18h03, donc on a laissé trois minutes aux derniers arrivants que je salue. Ils peuvent m'indiquer, les derniers qui viennent d'arriver, si le son est bon pour eux. Donc, nous allons faire ce qui est devenu maintenant un peu le traditionnel webinaire sur lequel nous avons deux ou trois parties. La première, on regarde les principaux indices pour fixer un petit peu la situation actuelle du marché. Ensuite, vous m'avez envoyé un certain nombre de questions sur des actifs que je vais traiter. Enfin, je vais également en traiter quelques-uns que j'ai sélectionnés à partir des stratégies développées par le logiciel Ishimoku Pro de World Data. Les webinaires précédents, je les avais menés avec le logiciel VBA. J'y reviendrai aussi, mais pour changer un petit peu, j'ai essayé aujourd'hui de travailler avec ce logiciel-là sur lequel je fais également avec World Data régulièrement des formations sur quatre soirées. Donc, on va commencer à tout seigneur, tout honneur en tant que français par le CAC 40. Et là, vous avez un graphique qui est en hebdomadaire. Alors, on a une situation actuellement, on voit, qui est dans un cadre, dans une tendance qui est haussière. On a le nuage qui était postérieur à la grande baisse, vous rappelez la grande baisse du premier confinement, 17 février et 17 mars, qui a interrompu la progression du nuage élevé et qui a ramené très rapidement le nuage sur ce niveau. On voit là que l'on est en train d'arriver dans une zone qui est très proche de la SSB du nuage précédent. Donc, on est en train de revenir au niveau d'équilibre qui prévalait sur le marché du CAC avant le mois de février. On avait un sommet aux alentours de 6080 de mémoire en début d'année, on va le revoir, même 6100. Et puis, on est descendu assez rapidement. Donc, le premier élément, on est en train de revenir à une situation d'équilibre de la période qui était antérieure au sommet et à la grosse chute. Donc, on a fait une grande partie du chemin de retour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on arrive dans une zone maintenant qui est vraiment une zone de résistance entre ce niveau-là, donc qui est à 5580 et 5690, une zone d'environ 100 points, où vous voyez cette zone, elle a fait résistance ici, elle a refait résistance à nouveau ici. On a essayé de venir la franchir un petit peu plus tard, ça n'a pas fonctionné. On est revenu ici, on a été obligé de repartir vers le bas et on a finalement franchi. Et vous voyez sur cette bougie, on est revenu tester le niveau supérieur de cette zone. Donc, en gros, c'est une zone qu'on va qualifier 5600, 5700, qui inclut également le niveau de la SSB avant la chute. Donc, on est dans une zone, on arrive actuellement dans une zone d'équilibre du marché, 5600, 5700, qui va, à mon avis, pas être très, très facile à franchir. Alors, évidemment, tout est possible sur les marchés, mais on sait là qu'on s'attaque à une zone qui a été extrêmement travaillée. Et elle a été rejetée, testée, retestée. Et je trouve que c'est déjà presque extraordinaire que l'on revienne à des niveaux qui sont ceux du milieu de l'année dernière, de mai à novembre, alors que la situation de l'économie réelle est toujours aussi, est devenue depuis extrêmement délicate. Donc, moi, je m'attends à ce que l'on ait, au minimum, une pause. Après, je ne sais pas. On peut également tout à fait imaginer que l'on va venir attaquer la zone, que l'on va redescendre. Je vais mettre un... On peut tout à fait imaginer un schéma de ce type-là. On peut tout à fait imaginer un schéma de ce type-là. Et après, franchissement. Parce que je ne vois pas passer 5700 comme ça dans le mouvement. Ça me paraît un peu trop compliqué. Alors, pourquoi ce sentiment ? C'est que regardez ce qui s'est passé depuis le mois de mars. On était à un CAQ qui était revenu aux alentours de 3007-3008. On est maintenant à 5007. On a gagné à peu près pratiquement 60%. Et tous ceux qui sont rentrés depuis sont tous gagnants. Donc, il y a un moment où un certain nombre d'acheteurs vont avoir l'envie légitime de prendre toute ou partie de leurs bénéfices. Tout, à ce moment-là, on aura un mouvement qui repartirait vers le bas. Parti, on viendrait sur la zone des 5005 pour essayer de retrouver de nouveaux acheteurs qui sont prêts à repartir vers le haut. Donc, voilà pour moi un petit peu le scénario que j'envisage pour le CAQ pour les semaines à venir. On peut le mettre en daily rapidement. Je trouve que la vision weekly était largement plus claire. Donc, on voit, bon, le daily n'amène pas énormément de choses. On voit qu'on est à peu près à proximité de la Tenkan. Vous voyez qu'on est parti pendant les jours d'annonce de vaccins sur un rallye extrêmement puissant. On s'est éloigné de la Tenkan. On est revenu se rapprocher. On est reparti. Et là, on est revenu au contact. La Tenkan va continuer à monter. Et c'est aussi ce pourquoi je pense qu'on risque d'avoir cette forme de consolidation de manière à ce qu'on retrouve ce que l'on a perdu, c'est l'équilibre et l'harmonie entre prix et Tenkan. On va regarder maintenant le S&P. On va le regarder, je vais voir, en weekly, je ne me souviens pas s'il est très intéressant. En daily, il est plus intéressant. En weekly, il ne présente pas énormément d'intérêt. Le daily, pour lui, il y a des choses à dire sur le daily. Voilà. Donc, on a un S&P, lui, qui est extrêmement puissant. C'est avec le Nasdaq que ce sont les deux plus puissants. On a eu un rallye depuis, alors que là, je ne vais pas jusqu'au bout, depuis le mois de mars. On a eu un premier niveau de consolidation. Et vous voyez que c'est le nuage qui a arrêté la consolidation, ce qui est quelque chose de tout à fait positif et favorable quand on est dans une tendance haussière. Vous voyez ici qu'on a une magnifique tendance haussière, et même au sens d'Ishiboku, la Tenkan qui suit très, très bien le mouvement, et la Kijun qui, derrière, assure un suivi moyen terme et un support moyen terme. On est venu, au mois de fin septembre, on est venu tester le nuage et les acheteurs ont repris la main. Et on est venu à un niveau un peu inférieur. On est reparti, on a fait une pause et on a validé une oblique baissière. On est reparti refaire un nouveau plus haut. Et après le test de l'oblique baissière, on se retrouve maintenant dans une zone de nouveau plus haut, historique, aux alentours de 3630. Alors, est-ce qu'on peut imaginer de continuer comme ça en ligne droite ? Ce que dit déjà le S&P depuis quelques jours, depuis le 9 novembre, c'est-à-dire déjà depuis deux semaines à peu près, c'est qu'on est rentré dans une phase de consolidation horizontale. Consolidation horizontale, ça veut dire qu'on a perdu du momentum haussier, premier point. Deuxième point, un certain nombre d'acheteurs, parce que tous ceux qui ont acheté pendant la montée, quand on est ici, tout le monde, tous ceux qui sont restés, sont en gain. Et ceux qui sont revenus chercher ici sur les niveaux de consolidation, ce sont des gens qui sont en gain. Donc, on a beaucoup d'acheteurs à l'heure actuelle qui ont de beaux ou peut-être de très beaux gains. Alors, est-ce qu'il y aura sur le mois de décembre le rallye que l'on a d'habitude ? Peut-être. Je n'en suis pas convaincu. Parce que, ou alors un petit rallye, parce qu'il va bien falloir faire ce que l'on appelle en fin d'année le window dressing, c'est-à-dire pour tous ces fonds qui ont accumulé beaucoup de bénéfices, eh bien, il va falloir qu'ils en distribuent un petit peu à leurs clients, qu'ils distribuent un petit peu de plus-value. Donc, aujourd'hui, les acheteurs n'ont pas forcément, à mon sens, une grosse envie d'aller, de prendre des risques supplémentaires. Il peut y avoir la crainte qu'une bonne partie des acheteurs qui ont acheté pendant toute la montée, eux aussi à la proximité de la fin de l'année, se disent que finalement, ils ont bien gagné et qu'à un moment donné, il faut quand même capitaliser les gains. On a quand même eu une partie d'année de mars à septembre avec un rallye absolument extraordinaire, des consolidations extrêmement saines. Donc, le marché est gagnant. Alors, on verra, on verra, mais je pense qu'on va rester encore pendant quelques temps dans cette zone de consolidation horizontale. On sortira peut-être un petit peu, mais je ne m'attends pas à ce qu'on aille chercher des 3008 ou 3009. Je pense qu'on va rester dans cette zone et qu'il y aura à certains moments des prises de bénéfices. Vous savez, quand on a une zone comme celle-là, qui est une zone d'attente, elle peut avoir deux significations. Soit c'est une zone d'accumulation, c'est-à-dire que c'est une zone dans laquelle les acheteurs rentrent petit à petit pour ne pas que le mouvement continue trop vite et de manière à payer trop cher. Et ça peut être également le contraire, c'est-à-dire une zone de distribution, c'est-à-dire que les grosses mains, discrètement, commencent à vendre du papier. Et c'est un peu les dernières entrées sur le marché qui pensent que ça va continuer jusqu'au ciel et qui sont en train d'acheter ce que les grosses mains mettent sur le marché. Donc, on est dans une situation que je trouve extrêmement ambigüe. On va regarder également l'euro-dollar. L'euro-dollar, lui, il est dans son range. Ça fait un bout de temps qu'il y est avec des moments de sortie. Donc, le range entre 1,1720 et 1,1920. Je pensais, il n'y a encore pas longtemps, il y a encore quelques jours, que l'on avait une chance de sortir du range parce que si vous regardez le dollar index, il est en ce moment en train de tester, jour après jour, un niveau de support extrêmement important. Alors, de mémoire, il est à 92,20 ou 92,30. J'attendais que ce support cède et dans ce cas-là, l'euro-dollar avait une chance sérieuse de sortir de son range. Donc, si vous suivez l'actif, regardez en parallèle le dollar index, le mémo, c'est DXY. Et faites un benchmark entre les deux et la lecture du DXY, du dollar index, vous aidera bien. Le dollar, l'euro-dollar a actuellement, vous le voyez, un niveau de support que je trouve extrêmement stable, qui est, vous voyez, ce plat de SSB et de Kijun. Ce niveau qui a été testé depuis une semaine, depuis qu'on est sorti du nuage, on est venu retester ce niveau et à chaque test, regardez, les acheteurs arrivent immédiatement. Donc, aujourd'hui, les acheteurs sont à 1,1810. Ça veut dire que si vous avez, dans les jours qui viennent, un retest de 1,1810, alors, bien entendu, on n'achète pas sur le test, on achète lorsque l'on a, on est sur du Forex, on peut travailler avec des unités de temps beaucoup plus courtes, 1h, 2h, 4h, mais 1h, moi, je travaille, je travaille souvent sur des bougies 1h au niveau du Forex et j'aime bien, et ici, ça fonctionne très bien, lorsque vous avez en 1h, le test du support et quand vous avez une bougie ou une figure de retournement, une figure qui est, par exemple, l'opposé de celle-là, qui s'appelle, en analyse technique, une étoile du soir, ou, voilà, comme celle-ci, ou comme, voilà, celle-là est très propre, voilà, c'est ce qu'on appelle une étoile du matin et qui est une magnifique figure de retournement. Donc, dans les jours qui viennent, si le dollar index ne casse pas son support à 92 et quelques, et si on a à nouveau un test, il est probable que le test sera favorable, descendez au niveau des unités de temps, surveillez, et il y a peut-être une belle opération Forex à faire. A contrario, si on ne baisse pas au niveau du dollar index, on s'aperçoit quand même que depuis quelques temps, vous voyez ici, on a beaucoup de mal à aller chercher le haut du range. On a des mèches ici, mais le niveau en dessous qui est de 1,1880, et pour l'instant, c'est un peu une résistance court terme. Donc, si jamais vous avez la chance de vous trouver dans une situation favorable au niveau du test ici, ne prenez pas un objectif supérieur à ce niveau-là. Bon, vous pouvez avoir une mèche qui vous donnera un petit peu plus, mais vous pouvez aussi avoir une bougie de retournement dans l'autre sens qui risque de vous manger une partie de vos bénéfices. On va regarder quelque chose qui a bougé aujourd'hui de manière significative, c'est l'or. Voilà, donc là, vous avez l'or en quotidien. Donc, l'or, on a eu jusqu'à la fin du mois d'août un magnifique rallye qui a amené l'or à un niveau historique proche de 2100 ou 2075. Et puis, depuis, on est dans un range, mais un range un peu baissier quand même. Un range un peu baissier. Donc, le range, il est entre ce niveau-là, donc 1862 et 1980. Donc, vous voyez, depuis maintenant 13 août, ça se fait donc septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait quatre mois que l'on est dans le range. Mais, vous voyez, la dernière fois, là, on est, il y a quelques, il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, on est venu franchir le nuage ici et puis, c'était au moment des annonces de confinement et autres et vous voyez qu'on a été violemment, violemment rejetés. Et puis, aujourd'hui, hier, déjà, on a cassé le bas du range. Il y avait un niveau également important, ici, qui était à 1850, que je vais mettre, que l'on a cassé de mémoire autour de midi, aujourd'hui, et puis, depuis, on descend pratiquement en ligne droite. Alors, les niveaux que l'on peut attendre au niveau du gold. Il y a un premier niveau qui est, dans le rallye, ici, vous voyez, on a eu une zone de consolidation à plat et qui est, donc, cette zone de support, on est en plein dedans à l'heure qu'il est, donc, c'est une zone entre 1790 et 1815. Si on casse la zone, vous avez, alors, on va passer en huit-lits. Et vous avez un niveau extrêmement important, on y chie beaucoup, un niveau de long terme extrêmement important qui est celui-là à 1760. donc, vraiment, 1760 est un niveau vraiment à retenir. Qu'est-ce que c'est ? C'est un plat de Kijun SSD. C'est également une zone qui a servi de résistance en avril-mai. On l'a franchi, on est revenu la tester et après, on est reparti. Donc, 1760 est un niveau extrêmement important. après, eh bien, les niveaux de cassure, c'est le niveau où je suis, c'est 1700 et puis, pardon, oui, 1700 et puis, quand on y sera, le nuage. La difficulté à laquelle on peut s'attendre, peut se produire, c'est que quand on est sur des mouvements baissiers comme celui-là sur le gold, et quand on part à la baisse, souvent sur un actif un petit peu musclé, ça peut aller vite et on risque de se trouver face à un nuage qui est relativement mince, donc qui n'est pas un nuage que difficile en tant que support. Vous voyez également en weekly, pour ceux qui sont des adeptes comme moi de la théorie de dos, que vous avez, en fait, aujourd'hui, pratiquement, validé, il faudrait attendre la fin de la semaine, certes, mais on a la mèche quand même, on a validé l'entrée en tendance baissière depuis le mois d'août puisqu'on a un plus haut, un plus bas, un plus haut plus bas que le précédent plus haut et le fait d'avoir cassé ce niveau qui était l'ancien niveau le plus bas, on l'a cassé, notamment aujourd'hui, donc on a créé un nouveau plus bas plus bas que le précédent. Donc, il faut sur du moyen terme, à long terme, on est haussier, on est haussier, donc on a un mouvement baissier de consolidation d'un très long rallye, mais à court terme, à court terme, quand on est en weekly, il faut faire attention, on est dans un cadre baissier, donc il faut que la zone dont je vous ai parlé résiste, en dessous, c'est 1760. Il faudra vraiment regarder ce qui se passe à 1760, si on casse ce niveau, on peut descendre, comme je vous l'expliquais, plus bas. Voilà, donc on a regardé quatre, quatre, que j'appellerais actifs, indices, qui donnent un petit peu une cartographie du marché, on va venir maintenant sur les actifs qui ont été demandés et les actifs que j'ai sélectionnés. Alors le premier, c'est dans l'ordre, je vais prendre en ordre, c'est E-Telsat. Alors E-Telsat, c'est une demande d'un participant. Alors E-Telsat, il est ici en hebdomadaire. Alors on voit, alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin, on voit un petit peu quand même. On voit un petit peu la descente, je vais dire presque la descente aux enfers depuis octobre 2019 où l'actif était à 19 euros, il est descendu à 8 euros, donc il a perdu 60% de sa valeur. Ce n'est pas uniquement le problème Covid qui a causé sa baisse, puisque la partie Covid, elle vient à peu près à ce niveau-là. Donc la baisse était déjà bien entamée. Et puis, on a trouvé un niveau de support, un niveau de support à 8 euros. Ce niveau de support, il a quand même été très souvent testé. Vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quasiment cinq fois. On est resté pendant trois semaines. Et là, on est en train de remonter un petit peu. Par contre, on est là sur une zone, alors on le voit mal, mais la Kijun, pardon, elle s'est mise à plat. Et on a un plat de Tenkan hebdomadaire. Donc, on a un niveau ici qui est à 9,34, et qui est un véritable niveau de résistance. Ça, c'est la première chose. Donc, on a essayé de le franchir. On a même bien essayé. Et là, les vendeurs sont arrivés avec grande force. Et ceux qui ont acheté dans la montée, ont dû essuyer une perte. Quand ceux qui imaginent, ceux qui pensent, à juste titre peut-être, que l'actif est sous-évalué et que le prix peut monter, lorsque l'on a subi quand même une perte entre 10,30 et 9,20, donc on a perdu 10 % dans la semaine, entre le plus haut et le plus bas, c'est difficile derrière pour les acheteurs, surtout pour un actif aussi baissier, de repartir au combat. D'autant plus qu'on a, vous voyez, un premier niveau de résistance ici à 9,90 et puis le niveau au-dessus à 10,60. Donc, j'ai un avis pas forcément favorable pour Hôtelsat, sachant également que, vous voyez, on arrive sur un nuage extrêmement épais et on attaque le nuage par le bas de ce nuage. Alors, on a le temps encore avant d'aller au contact, on ne sera pas au contact avant le mois de janvier, mais le risque que l'on a, c'est de franchir le nuage longitudinalement ou de le franchir par en dessous. Donc, je n'ai pas un avis très engageant sur l'actif. on va le regarder en daily. Le niveau de résistance dont je vous parlais, on le voit ici, qui plus est, c'est un gros plat de Kijun Tenkan. Et vous voyez que, eh bien, on a ouvert la semaine, on a ouvert jeudi, vendredi, en Gap. On vient ce soir tester ce gros niveau de résistance et c'est même un niveau entre 9,30 et 9,40 puisque ce niveau-là avait servi de support et on a vraiment ici une zone de polarité. 9,30 et 9,40 est une zone de polarité, mais c'est, à mon sens, une zone extrêmement difficile pour moi à franchir. D'autant plus que si on franchit, on va rentrer dans le Gap. donc on va être en permanence à la merci des vendeurs qui vont laisser gentiment les acheteurs progresser et à un moment donné, on peut tout à fait s'attendre à avoir une grosse bougie rouge qui va sortir les acheteurs. Donc moi, je serai à titre personnel extrêmement méfiant. On verra déjà, vous voyez, c'est bien, déjà on teste le niveau de résistance. On verra demain ce qui se passe, mais je maintiens mon biais pas forcément favorable concernant le Telsat. Autre actif, OB, je vais revenir en hebdomadaire parce que toujours quand j'ai un premier contact avec un actif ou un contact que j'ai eu depuis longtemps, j'essaie de regarder ce qui se passe à long terme pour comprendre véritablement quelles sont les forces, d'où vient l'actif, il a une grosse baisse. Là, on est en train de revenir et on s'aperçoit que l'on est actuellement sous un niveau de résistance qui est important, qui est là aussi un niveau de plat, de zone de plat, de Kijun, de haut de nuage et de Tenkan en Wikile. Donc, j'ai un niveau de résistance qui est quand même significatif aux alentours de 32,60. On a tenté il y a au mois de juillet, on est en terminé de domadaire, on a tenté de franchir, on est venu jusqu'à 35 et puis derrière, on a consolidé. Ce qui est, ce que j'aime bien, néanmoins, c'est, vous voyez, quand on a une consolidation, moi, je mets immédiatement mes retracements de Fibonacci pour voir jusqu'où et quand le mouvement repart, bien sûr, c'est-à-dire jusqu'où ceux qui étaient acheteurs, ceux qui ont gagné de l'argent dans toute cette montée et qui ont commencé à vendre avec peu d'acheteurs, donc on est descendu, donc ce sont les gens qui sont les premiers qui ont créé ce rallye, qui ont vendu, jusqu'où faut-il descendre pour que de nouveaux acheteurs viennent se présenter. Alors, quand c'est 38.2 et puis regardez avec quelle précision le 38.2, c'est presque magique. Donc, quand on est à 38.2 et que l'on repart, c'est plutôt bon signe. Premier point. Et deuxième point, ce que j'ai bien aimé ici, c'est que quand on a touché le 38.2, les acheteurs sont revenus immédiatement et la bougie hebdomadaire, vous voyez, elle a une mèche, elle est négative, bien sûr, mais elle a une mèche haute significative. On a ouvert la semaine suivante à peu près au niveau de clôture et les acheteurs ont pris la maîtrise du marché. Alors, néanmoins, au B, moi, je voudrais bien voir franchi ce niveau de 32.50. C'est plus ce niveau de 32.50 qui m'importe. Bien sûr, le niveau 35 m'importe, mais surtout celui de 32.50. quand on a cette situation, on a les retracements de Fibonacci et pour essayer de donner un objectif, on va mettre les extensions de Fibonacci et puis on va regarder également qu'est-ce qu'il y a comme niveau de résistance au-dessus. Voilà. Vous voyez le premier niveau d'extension qui n'est pas forcément très important. Il est quand même, vous voyez, le 38.2, c'est un peu logique, il se trouve au niveau du zéro. On va regarder aussi un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme résistance au niveau du passé. Vous voyez, ce niveau-là, il est très important. Ce niveau-là, il est très important, très, très important. j'avais vraiment envie de le franchir. Vous voyez, il a fait support ici, donc il a fait résistance ici. Il a déjà fait résistance il n'y a pas très longtemps. Avant, quand on était plus haut, il a fait support. Il a fait résistance également ici. Donc, 35. 35 est vraiment le niveau à franchir pour pouvoir voir plus haut. Et derrière, les niveaux importants, on a cette zone-là, on a cette première zone qui est à peu près un peu, oui, autour du 50, donc la zone des 37. Et après, on a un peu plus haut, une zone qui est proche du 76, autour de 41. Donc, voilà pour Oubé. Il y a des choses qui sont extrêmement favorables, mais je tiens absolument à franchir ce niveau. L'Ectra. Alors, attendez, on va écarter un petit peu. Voilà. Alors, l'Ectra est depuis assez longtemps, sur mon graphique déjà depuis avant août de l'année dernière, donc ça fait à peu près 15 mois, que l'Ectra est dans un range entre 17,70 et 23. On a eu une sortie, bon, au moment du confinement, au moment du Covid, qui a été un excès du marché, et puis on est vite revenu à l'intérieur du range. Donc, pour l'instant, et à chaque fois, on a, ce qui est propre, c'est que l'on a des vrais allers-retours ici. Vous voyez, on vient tester, on a mis un petit peu de temps quand même, on vient tester le bas du range, on revient au sommet du range, vous voyez que le sommet est un niveau d'autant plus important que c'est un plat de SSB en Kijun et ça a été déjà précédemment, vous voyez, un niveau, puisqu'on est déjà dans le range, un niveau de résistance, donc ce niveau de 22,80, il est vraiment très fort. On est resté un petit peu, on est venu retester le bas du range, on est revenu directement, on a fait un bull trap et puis on a été pris par le Covid et là, on est en train de, on est revenu et on est maintenant, maintenant, aujourd'hui, ce soir, sur un niveau de résistance qui est important qui est à 21,50, qui est ce même plat de, ce plat de SSB et vous voyez que c'est un niveau qui a été également extrêmement travaillé ici, on n'a pas pu le franchir dans cette période, au mois de janvier, février, il a fallu se replier pour repartir, rechercher les acheteurs, on est venu travailler, vous voyez ici avec les mèches, je vais essayer un peu d'élargir, je vais essayer d'élargir, vous voyez, donc ce niveau, il a été beaucoup travaillé sur les mois d'avril, mai, juin, on l'a refranchi, on est venu retester la zone, on est venu retester la zone et dans la, il y a quelque temps, donc au mois de septembre, on est venu retester cette résistance, donc il va falloir qu'il y ait véritablement du momentum maintenant pour franchir. Mon opinion actuellement et alors ça n'engage que moi là également, je vous ai parlé de cette zone 5006, 5007 au niveau du CAC et une zone qui ne va pas être extrêmement facile pour moi à franchir, ce qui veut dire que des actifs qui sont eux-mêmes dans un range, je pense qu'à part évidemment une donnée personnelle à l'entreprise, à l'actif, je ne suis pas forcément d'un très très grand optimisme pour aller chercher vraiment au-dessus. Le mouvement, il est bien, on va voir si on franchit, mais ce que je vous indique, c'est qu'au-dessus, j'ai un bon niveau de résistance également à 22-16 avant d'arriver au sommet du range à 22-80. Je vais redescendre en daily. Alors, pour ceux qui sont en position ou pour ceux qui auraient une vision très favorable, pensent que l'on va, ce qui est possible, atteindre le haut du range, il y a pour moi aussi un problème. C'est que si je rentre aujourd'hui en position ou si je suis déjà en position, mon stop, il est là. Mon stop, il est à 20. Il est à 20, on est à 21-60. Donc, on est en gros, on a un stop qui est à 8%. bon, ça commence à déjà être pas mal et puis, je n'ai pas de moyens de remonter mon stop dans le respect de l'analyse technique. Donc, et puis, regardez ce qui s'est passé lors des précédents tests. Vous voyez ici, le vrai sommet, normalement, il était là. on a ouvert sous la résistance et regardez comment on s'est replié et on a ouvert encore un gap. Ici, on avait pourtant une bougie qui était un peu de retournement déjà et on a ouvert au-dessus de la résistance et là, les vendeurs se sont, excusez-moi le terme, un peu déchaînés. On a créé ici une figure qui est une étoile du soir et puis, eh bien, là, c'était au mois d'octobre. On est descendu, on est descendu très, très bas. Je n'aime pas ces situations sur lesquelles on a, pour lesquelles on a, moi, je trouve, un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Même si on rentre, moi, je n'ai pas envie de rentrer sur franchissement parce que, peut-être qu'à 22,20, il va se passer ce qui s'est passé à 21,50. Donc, bon, stop, il est loin. Voilà, je, Lectra, je ne suis pas un grand, grand fanat. D'accord. D'accord, on va la regarder en hebdo. Et elle a une tête intéressante, d'accord. Elle a une tête intéressante, elle est vraiment à surveiller, cette action. On est en hebdomadaire. Là, vous avez la grande descente Covid et au niveau des nuages, c'est en gros 52 après, donc, pardon, excusez-moi, le plus haut, le plus bas de 52 semaines projeté et 26 semaines en aval, donc 26 semaines, c'est 6 mois à peu près, en haut-clis, donc c'est à ce moment-là où effectivement la baisse au niveau des cours ici se retrouve au niveau du nuage ici. Et D'accord n'a pas réussi, on le reverra ce phénomène un peu plus tard, D'accord n'a pas réussi à revenir franchir 32 qui était ce niveau d'équilibre nouveau futur après tout ce qui s'était passé ici. On est venu chercher ici une zone de résistance et on s'est fait rejeter assez violemment et là, ce qui m'intéresse dans ma corps maintenant, c'est qu'on a un nuage quand même qui est relativement épais, on a franchi cette zone qui nous avait rejeté une fois, rejeté deux fois, on avait même eu au départ un gap baissier, donc on n'avait pas comblé, là ce que j'ai c'est un gap qu'on n'avait pas comblé en clôture, on l'avait comblé en mèche mais pas en clôture. Donc c'est en fait cette semaine seulement que l'on est venu combler ce gap et puis on est en train de sortir du nuage. Alors évidemment on a une mèche haute, là c'est cette semaine, on n'est que mardi soir, par contre il faudra véritablement surveiller à corps parce qu'il y a peut-être un espoir de poursuite. Alors le premier niveau important et après on va descendre en daily, le premier niveau important il est là, il est à 32,40 et au-dessus le niveau suivant il est à 35,70 donc on a a priori une zone de 10% dans laquelle on pourrait on pourrait évoluer. On va se mettre maintenant en daily. Voilà. Voilà. Alors on est aujourd'hui en daily au contact on ne l'a pas franchi du gap qui avait été ouvert ici le 6 mars. vous voyez ici ce gap donc on a clôturé comme je vous l'ai montré tout à l'heure on a clôturé le gap postérieur celui du 9 mars on l'a clôturé on l'a oui clôturé comblé le 16 novembre et là vous voyez la bougie d'aujourd'hui on a ouvert un gap haussier mais par contre on n'a pas clôturé au-dessus du gap il faut absolument clôturé au-dessus de ce gap ensuite ah pardon on a alors c'est plus en amont on a cette zone là qui a été une zone sur laquelle on est venu s'appuyer pendant la grande baisse on a tourné autour de ce niveau celui dont je vous ai parlé de 32 32,45 donc je souhaite également une clôture au-dessus de 32,45 et après on a un niveau ici qui est important qui est un niveau de gap à nouveau je ne l'ai pas tracé complètement il faut que je le trace j'ai tracé le haut ce n'est pas bien voilà donc j'ai mon prochain objectif donc c'est la zone des 35 euros qui est zone de gap et au-dessus le niveau de 37 qui est également vous le voyez je n'ai pas mis le haut non plus qui est le gap qui a été ouvert au tout début de la pandémie voilà donc tout ça toutes ces zones ici cette zone là cette zone là celle que j'ai hachurée ici sont des zones de gap donc chaque fois qu'on franchit comme c'est le cas il faudra qu'on fasse demain est-ce qu'on va franchir ou pas je ne sais pas Christian vous me demandez de mettre les fibos alors où est-ce que c'est sur le dernier niveau d'impulsion qu'est-ce que vous voulez en fibos alors on va regarder qu'est-ce qui pourrait se faire on a on a deux choses possibles on a celle-là j'ai appuyé un peu inoutilement il faut que j'enlève que j'enlève ça voilà donc ici sur mon premier gros mouvement je ne suis même pas allé jusqu'au jusqu'au 38.2 ensuite je vais refaire un coup de fibo ici et là je vais grossir un peu parce que là ça commence il va falloir fournir la loupe il est sympathique ce mouvement il est sympathique il a du dynamisme regardez il a du dynamisme moi je l'aime bien après il faut quand même franchir vous voyez j'ai un premier un premier un premier mouvement ici ici pardon qui vient bon c'est un peu normal sous le premier gap Jean-Louis me dit il y a tellement de paramètres à considérer qu'en fin de compte il est difficile de prendre une décision non pas forcément pas forcément il faut savoir quels sont vos objectifs Jean-Louis et quels sont vos niveaux de stop et après vous regardez ce que vous avez à faire et puis selon le cas vous pouvez aussi moduler selon la taille de votre de votre position pour minimiser votre niveau de risque premier point si vous n'êtes pas sûr il ne faut pas rentrer deux il faut que vous puissiez mettre au point un scénario dans lequel vous avez confiance c'est à dire que vous avez un niveau de stop c'est votre c'est la préservation du capital le niveau de stop un niveau de stop qui est logique théorie de dos vous donne des niveaux de stop logique ensuite il faut avoir des objectifs qui sont des objectifs réalistes et puis après dans le mouvement si vous avez peur vous montez votre niveau de stop dans des bonnes conditions donc ici je vais vous expliquer ce que j'aime bien dans ce mouvement donc on a un premier mouvement ici on consolide à peine à 38,2 on repart on a un deuxième mouvement ici qui consolide à 38,2 donc si vous voulez vous avez un rythme qui est qui est relativement régulier donc ce mouvement il faudra vraiment regarder de main mais on peut tout à fait imaginer de pouvoir passer de pouvoir passer le premier gap alors si on passe pour l'instant le niveau de stop il est là pour le moment le niveau de stop il est à 29 pour vous un espace temps un jour deux ans c'est bien car moi je croyais qu'il fallait travailler sur 4 heures deux mois alors je travaille là j'ai mis un jour dix ans au niveau de mon chart lorsque je fais j'utilise les filtres c'est un jour deux ans c'est plus souvent un jour cinq ans après travailler travailler sur une unité de temps donc que propose Wall Data qui est le 4 heures deux mois là c'est lorsque je sens un bon mouvement au niveau du daily avec une vision weekly favorable et que je cherche un point d'entrée à ce moment là je descends sur le 4 heures pour trouver mon point d'entrée et si je l'ai trouvé avec un niveau de stop acceptable et un objectif qui fait que j'ai un ratio rendement risque qui me convient à ce moment là je commence par suivre mon investissement sur le 4 heures et après en regardant les obstacles éventuels le comportement si j'arrive sur des obstacles en daily et en weekly et puis après lorsque mon mouvement est parti à trouver de la consistance c'est quand même plus facile de suivre en daily il faut bien voir que si vous travaillez sur du 1h c'est que vous avez une vision court terme intraday ça veut dire que vous allez normalement regarder votre actif toutes les heures si vous travaillez en daily vous êtes en position moi je regarde mes actifs en position je les regarde tous les jours à minima bon weekly je n'en regarde pas toutes les semaines le weekly il me sert pour décider d'une entrée en position une stratégie des obstacles et après bon je ne regarde plus tellement le daily je le regarde comme on le fait dans le travail ensemble quand je découvre ou quand je prépare je les ai regardés avant bien sûr mais quand j'ai découvert certains des actifs que je ne connaissais pas avant de préparer notre rencontre on passe sur AXA AXA on est je suis en daily et en daily vous voyez que ici je suis sur une zone de polarité je n'arrive pas à enlever ce je me souviens un peu comment enlever le truc est cartouille je ne sais plus il est collé je ne me rappelle plus si quelqu'un se rappelle je ne sais plus comment l'enlever je ne sais pas comment il est venu et je ne sais pas comment l'enlever il m'embête je ne sais plus si vous je ne me rappelle plus donc si on peut l'enlever donc on est sur une zone on va le regarder aussi en weekly on va peut-être commencer par le weekly merci 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 Jean-Christophe oui sur contrôle c'est ça on va le regarder en weekly d'abord on va le regarder en weekly d'abord ce sera mieux voilà en weekly on est sur une grosse zone de résistance alors on la voit bien ici on la voit bien vous avez vu que pendant la descente le 16 mars on a ouvert un très gros gap et on est passé de la clôture de la veille de la veille à 20 euros on est passé d'un coup à 18 euros on a perdu 10% on a ouvert un gap de 10% c'est quand même Paris a un gap de 10% et on voit là au-dessus excusez-moi on voit donc une zone ici qui est une zone de polarité qui est extrêmement importante le bas vous voyez c'est le haut du gap qu'on est venu rechercher au mois de juin échec on est reparti vers le bas c'est une zone ici qui a bloqué les prix on est revenu chercher le bas de la zone de polarité enfin derrière on a pu franchir et puis si je remonte encore ici on est venu en support tester le haut de cette zone de polarité et puis si je remonte encore je vois que ici c'est un plat de nuages un plat de SSB et puis je vois en remontant que c'est une zone qui a fait résistance on est venu on a essayé de la franchir et on est venu derrière se replier avant de pouvoir passer donc on est là AXA arrive sur une zone entre en gros 20 euros si je ne dis pas de bêtises 20 euros et 20 euros 55 qui est il va falloir la franchir il va falloir la franchir la dernière fois ça ne s'était pas bien passé on va redescendre en délit on va la retrouver on va retrouver cette zone on voit on la voit ici on la voit ici cette zone on a essayé de dans la descente on est venu tester la zone on a d'abord tenu elle a fait support support on est venu tester le bas de la zone et puis là ça a été quand même badabou on est revenu vous voyez ici pourtant il y avait du non il n'y avait pas de il n'y avait pas de forcément de momentum parce que ce gap était plus un gap d'épuisement ici le breakaway gap il était plutôt ici donc c'était un gap qui pouvait s'apparenter quand même à de l'épuisement donc on est quand même sur des actifs là maintenant qui arrivent sur des niveaux un peu un peu névralgiques rubis rubis on va venir en pli d'abord en hebdo hop on va monter on va écarter un peu je suis toujours on va laisser voilà alors rubis vous le voyez pas forcément bien je vais déplacer mon niveau et puis je vais le remettre pour que vous voyez hop pardon ah je vais passer je suis juste ici sur un plat de Kijun donc c'est une résistance on est sur résistance et qui plus est c'est une Kijun hebdomadaire donc c'est un niveau de résistance tout à fait à considérer niveau important franchir bien entendu ensuite au dessus donc ce niveau il est à 37 euros et demi au dessus j'ai un niveau aussi important qui est à 39 euros vous voyez c'est un niveau qui a servi de support on a presque pu considérer en fait toute cette zone 37 et demi 39 qui est elle également une zone de polarité vous voyez vous voyez qu'elle a été elle a servi de support ici reservie de support ici on a franchi on est revenu tester le haut c'est vraiment la zone à considérer à le relire effectivement donc je suis en train d'attaquer la zone de polarité donc il faut que je franchisse 39 39.2 pour pouvoir pour pouvoir à long terme pour un investissement à long terme puisque on est en weekly pour pouvoir viser viser quoi viser une zone de résistance au dessus importante qui est aux alentours de 44 44 c'est quoi c'est le nuage qui est le nouveau nuage après la baisse du confinement c'est le plat comme on a vu déjà sur un certain nombre d'actifs Tenkan Kijun et puis c'est aussi cette zone là c'est aussi une zone de polarité vous voyez ici qui a été testée à plusieurs reprises les dernières fois c'était ici ici on a cru à l'instant qu'on allait franchir et on n'a pas réussi donc à moyen terme moyen long terme en hebdomadaire donc premier travail franchir la zone de polarité donc 37 37 37 30 pardon 37 30 39 pour après viser 43 44 en daily en daily donc on voit la zone dont on a parlé elle est ici en daily on sent quand même qu'on a du momentum mais on est sorti avec un certain dynamisme du nuage au niveau des prix par contre la lagging span elle est encore derrière elle a son nuage à franchir donc on peut tout à fait imaginer que la zone dont on a parlé tout à l'heure cette zone de 30 30 30 30 38 30 38 38 ce sera le moment où la lagging span probablement viendra au contact de son nuage et on verra bien si elle passe si elle passe elle sera libre alors évidemment il y aura des niveaux daily encore comme celui-ci voilà on a ces niveaux je vais revenir en weekly un instant pour vous montrer quelque chose donc voilà les niveaux qu'il faudra franchir en daily je vais revenir en weekly parce que vous allez me dire mais il est embêtant il voit des niveaux partout on ne peut rien faire c'est un rabat-jouf non pas particulièrement comme moi j'espère regardez quand même quelque chose c'est vrai sur Ruby c'est vrai sur un certain nombre d'actifs on est ici en weekly sur quand même une tendance baissière qui est bien établie plus haut plus bas consolidation nouveau plus haut plus bas que le précédent quand on franchit ce niveau-là on a créé un nouveau plus bas plus bas que le précédent ça veut dire qu'on est actuellement ni plus ni moins qu'en consolidation d'une quand même très violente tendance baissière qui nous a fait passer en quelques mois de 56 euros à 27 c'est-à-dire qu'on a divisé par deux le prix de l'action donc on est d'abord on n'est pas descendu en ligne droite dans cette période-là on a eu un peu de ligne droite quand même mais on est descendu on a fait une consolidation on est revenu il y a des niveaux sur lesquels on a hésité et puis finalement on les a cassés donc vous voyez c'est toute la la formation d'une tendance baissière tout à fait classique avec ces grosses baisses extrêmement rapides plus rapides que pour les tendances haussières les rallies sont beaucoup plus longs que les tendances baissières quand quand on fuit on fuit et on essaie de courir vite et quand on monte on monte la montagne on monte au rythme où on peut escalader mais la descente on met du temps à monter la montagne et on la descend on skie beaucoup plus vite donc vous avez une tendance baissière qui s'est construite c'est ça que je voudrais vraiment que vous que vous compreniez dans le mouvement des prix donc vous avez à remonter la pente d'une tendance qui s'est construite à la baisse est-ce que je veux vraiment m'arrêter là-dessus et je voudrais vraiment vous demander si cette notion vous la comprenez bien elle est importante cette notion elle est très importante je voudrais vraiment que vous que j'ai vraiment envie que vous vous exprimiez sur cette construction si c'est pas clair pour vous c'est avec un grand plaisir que je la reprendrai pendant ce temps je regarde les questions qui ont été posées pendant que je parlais oui alors alors Alain me dit merci de nous réexpliquer il n'y a aucun problème Jean-Christophe vous me dites c'est quand on dépassera 47 euros qu'on repassera en hausse suivant la théorie de Dow c'est un niveau qui est super important vous avez doublement raison Jean-Christophe quand on aura passé cette zone là culture on aura invalidé la tendance baissière et qui plus est vous serez passé au-dessus du nuage en approche Ishimoku donc vous vous serez déjà dégagé d'un gros fardeau gros gros fardeau cette zone cette zone de 45 47 comme vous le dites Jean-Christophe est une zone qui est super importante il va falloir l'atteindre ça fait loin oui ça fait loin parce que vous regardez en weekly mais je vais répondre je vais reprendre mon explication je vais redescendre les unités de temps et Jean-Christophe la réponse elle est dans le webinaire de la formation de la semaine dernière en BBA lorsque je ne me rappelle plus sur quel actif et bien je suis descendu en 4 heures et on a vu comment fonctionner en 4 heures je vais réexpliquer pour tout le monde et déjà réexpliquer cette notion de construction de tendance vous avez ici un mouvement qui ça y est vous vous rappelez un mouvement qui s'est construit il s'est construit à la limite quelle qu'en soit la raison parce que tout mouvement a une construction et une partie de votre travail d'analyste c'est d'essayer de comprendre d'abord le langage des bougies et comprendre ce que cela veut dire comprendre la psychologie des acteurs là c'est un petit peu une baisse c'est sauf qui peut sauf qui peut 17 février 17 mars et puis et bien on voit que vous voyez dans la bougie on est remonté dans la même semaine on s'est rendu compte qu'on a fait quand même un excès de marché et on est revenu chercher un premier niveau une première construction qui est celle-là qui est la nouvelle qui de jaune le nouveau niveau à 50 c'était le premier niveau de repère dans la construction donc c'est là c'est un niveau tout à fait privilégié dans cette zone où la bagarre entre acheteurs et vendeurs s'est faite et c'est les vendeurs qui ont gagné et puis à la lecture de ces mèches les acheteurs se sont dit d'une part les acheteurs sont venus réintervenir sur ce niveau-là et puis ils ont repris la main jusqu'à tester la zone dont parlait Jean-Christophe 45 recièrement 45-47 et là il n'y avait pas assez de 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 il n'y avait pas assez de volonté acheteuse c'est-à-dire que soit la situation économie soit la situation de de la distribution pétrolière dans laquelle se trouve rubis pour toutes les raisons qui peuvent qui peuvent se trouver sur le marché ou dans la psychologie du marché on est reparti vers le bas on est reparti vers le bas mais vous voyez par exemple ici on est venu s'appuyer sur ce niveau dans la dans la montée et puis dans la ici on est venu se réappuyer sur ce niveau je vais un petit peu je vais agrandir un petit peu parce que c'est vraiment important de comprendre ça si vous avez déjà compris ça vous avez gagné tout à fait votre votre webinaire l'heure 10 que l'on a déjà passé ensemble donc vous voyez ce niveau-là que j'avais tracé il est important c'est un niveau sur lequel on a échoué et c'est un niveau qui a fait support donc c'est un niveau important dans la construction de la tendance on est resté pendant trois semaines au contact de ce niveau et finalement il a été cassé les vendeurs ont repris la main et puis on est venu tester cette zone qui avait ici fait résistance elle a été cassée elle a refait résistance et puis donc toute cette zone a fait une zone de polarité on est venu là pendant cinq à six semaines entre ce niveau de 39 et ce niveau de 40 40,9 on est venu tester et c'est fait c'est construit la tendance par les réactions au fur et à mesure du temps entre les acheteurs et les vendeurs ensuite on est descendu sur ce niveau vous voyez avec cette bougie qui a été un niveau important ou une zone importante ici on est venu tester ce niveau et les acheteurs sont revenus mais ils n'ont pas été capables de remonter plus haut que celui-là et on est reparti vers le bas donc vous voyez comment s'est construite la baisse donc ce sont des moments où la baisse aurait pu s'arrêter elle s'est arrêtée pendant un moment donc ces marches que l'on a descendues les unes après les autres et bien ces marches il faut qu'on les remonte les unes après les autres et ce qui a été testé à cette période ça veut dire quoi donc l'action ruby le marché pendant ici pendant plus d'un mois le marché s'est été à peu près d'accord sur le fait que la valeur de ruby était entre 39 et 40,7 c'est pas énorme c'est 4% ce qui veut dire que cette zone a été une vraie zone dans laquelle pendant un temps assez long le marché s'est posé la question si l'action valait effectivement ce niveau il valait plus il valait moins donc c'est un niveau de repère important donc quand on va revenir dans cette zone on est en droit d'attendre que la question se repose et c'est comme ça que l'on va remonter que l'on pourra peut-être je ne sais pas remonter les marges au niveau de l'actif une par une est-ce que qui m'avait posé Alain est-ce que cette réponse est un petit peu plus claire c'est très important s'il doit vous rester une chose de ce webinaire la chose la plus importante c'est ce que l'on vient de voir là c'est vraiment c'est super 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 important et donc quand on revient en daily regardez ce qui s'est produit jusqu'à maintenant ce niveau dont on a parlé un des niveaux excusez-moi ici et bien on a commencé par refluer il a fallu traverser le nuage ça n'a pas été on a mis un certain temps là on a un jour deux jours trois jours trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze on a mis douze séances quand même pour franchir et c'est on a franchi hier uniquement Alain les supports ne sont pas importants ils sont vitaux c'est pire que ça c'est la préservation de votre capital c'est super important super 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 et bien positionner ces stops et super important à la fois un pour alors comment on les installe là il faudra il faut véritablement un travail de plusieurs heures je sur chacune des formations que je fais avec World Data je passe toujours oui au moins une heure ou deux dans toutes les formations pour expliquer le positionnement des stops alors sur le stop je ne vais pas pouvoir en plus je voudrais encore qu'on puisse regarder un actif c'est pas je suis désolé c'est pas en cinq minutes que je vais pouvoir traiter sérieusement ce qui est pour moi un des points un des problèmes là-dessus merci Jean-Christophe qui me dit oui c'est vrai que je le fais dans les formations et c'est gentil vous me dites que c'est très bien fait je vous remercie j'essaie de le faire bien mais si vous voulez pour bien positionner les stops par exemple je suis obligé de bien vous faire comprendre la théorie de dos par exemple et puis lorsque l'on est dans des systèmes impulsifs lorsqu'il y a des phases d'impulsion avec les bandes de Bollinger il y a un moment où je dois utiliser des éléments de bande de Bollinger donc c'est je suis désolé il me faudrait vraiment certainement une heure et demie à deux heures donc vous voyez donc là ce niveau important que j'avais mis en gros rouge tout à l'heure qui était le plat de Kijun et bien il va falloir le franchir et vous voyez les différents niveaux que l'on a vu tout à l'heure et bien il va falloir les franchir alors je vais répondre à une dernière question au niveau de l'univers temporel où le fait de dire mais alors on ne peut rien faire en me disant écoutez il y a des gens qui achètent là quand même donc ils le font bien ouais ils le font alors on peut le faire mais à ce moment là on change notre fusil d'épaule et on va changer l'unité de temps voilà 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 on va voilà je vais vous donner un exemple je ne sais pas s'il va marcher mais s'il marche il sera hyper parlant il est superbe il est superbe il est superbe dans cet exemple regardez je suis descendu en 4 heures et là j'ai un rallye et dans ce rallye et bien j'ai franchi un certain nombre de niveaux et puis je suis venu aux abords d'une des zones de résistance ici et la consolidation et là qu'est-ce qui se passe je ma consolidation s'arrête presque pile poil sur le 38.2 et ça c'est superbe alors ça c'est aussi quelque chose que je développe largement dans une autre formation que je fais avec World Data qui est FiboExpert où là je passe plusieurs heures évidemment là-dessus et je vais mettre les extensions voilà mon extension voilà j'ai mis mon extension de Fibonacci alors ce que j'explique dans les formations comment ça s'appelle FiboExpert et ça c'est un petit peu mon expérience le travail que j'ai fait de recherche sur justement FiboExpert et sur les retrassements et les extensions lorsque l'on a une consolidation au merci encore Jean-Christophe c'est Jean-Christophe qui me dit oui Fibo c'est top avec vous merci mais là ça va être top tout de suite ça va être extraordinaire extraordinaire tout de suite comme quoi ça marche bien donc j'ai fait une consolidation qui tombe sur le 38.2 et je sais par expérience que lorsque je consolide la 38.2 j'ai une très forte probabilité d'aller chercher l'extension 0.76 et qu'est-ce qui se passe ici mon extension 0.76 c'est exactement mon niveau de résistance et c'est là où on se trouve mais on peut très bien continuer et aller jusqu'au 100 alors qu'est-ce qui se passe le 100 il est très proche également du niveau de résistance supérieur alors qu'est-ce qui se passe ici là aussi donc je suis rentré en 4 heures et ici mon mouvement repart et bien là moi j'attends pas je rentre en position très rapidement je mets mon stop juste en dessous de ce niveau-là mais mon objectif est un objectif comment dire de swing trading un objectif de quelques jours je vais essayer de voir si dans les quelques jours qui viennent et non pas à moyen long terme je vais arriver aux 37 euros qui sont là donc vous comprenez que j'ai un horizon de temps qui est beaucoup plus court c'est-à-dire que je vais gérer une impulsion je mets mon stop ici en 4 heures ça veut dire que je ne me donne pas le temps de faire des allers-retours comme ça pour pouvoir atteindre mon objectif ce que je veux ce que je souhaite c'est qu'on aille je ne vais pas dire en ligne droite parce qu'on a toujours des consolidations mais avec un mouvement impulsif si je m'arrête à 38.2 je dois attendre et si le mouvement repart je dois attendre un niveau d'impulsivité et je vais trader l'impulsivité et qu'est-ce qui va se passer et c'est aussi ce que j'explique c'est que lorsque je vais arriver à proximité ici de de mon niveau de mon objectif théorie de dos j'ai fait un plus haut un plus bas en dessous et quand j'ai franchi ce niveau j'ai fait un nouveau plus haut dans la tendance haussière de court terme donc mon stop maintenant il est là je suis rentré dans cette zone à l'achat et maintenant là par exemple ce soir si j'avais fait ça mon stop il était là donc j'ai déjà gagné de l'argent première chose et deuxième chose qu'est-ce que je vais faire soit je me dis moi j'ai gagné jusqu'à maintenant je continue ok à ce moment là j'accepte de laisser mon stop ici et de ne gagner que la distance entre mon départ d'impulsion et ce niveau là c'est-à-dire je joue mon risque il est là mon risque il est là et puis si on continue imaginons qu'on continue à monter par exemple ici je monte un petit peu et puis ça c'est le truc qui serait génial je reviens ici et puis je reviens chercher les acheteurs et puis je repars vers mon niveau supérieur ça c'est super parce que il va se passer deux choses là d'abord quand je vais franchir ce nouveau plus haut là au franchissement et bien je vais je peux j'ai la possibilité de pyramider et de reprendre une position et pour cette position et la première position que j'ai prise ici mon stop global il sera là donc j'aurai tout gagné donc ce qui veut dire que pour suivre ce rallye ce n'est pas le daily qui est le rythme du marché c'est le 4 heures qui est l'unité de rythme donc il faut descendre et travailler sur le 4 heures parce que le daily n'est pas la bonne unité c'est souvent le cas lorsque vous avez ici par exemple après une tendance forte affirmée et extrêmement propre vous avez vu les niveaux que l'on a que l'on a tracé c'est des niveaux qui sont hyper propres le marché à la montée et à la descente est allé les chercher d'une manière extrêmement propre donc ces niveaux ils existent ils existent et vous voyez ici ce niveau là on ne l'a pas passé tout de suite il a fallu aller chercher des nouveaux acheteurs pour que les gens aient envie d'y aller vous imaginez bien que les gens qui sont rentrés dans cette zone leur objectif ce n'était pas ici leur stop était là en dessous c'est à dire qu'ils seraient rentrés avec un ratio rendement risque inférieur à 1 peu de chance quand même donc plus on arrivait dans cette zone plus ceux qui rentraient étaient des gens qui anticiper le franchissement puis regarder le franchissement en 4 heures il n'a pas été si compliqué que ça quand même et puis on franchit et là comme c'est souvent le cas il y a un certain nombre d'acheteurs qui se disent ouf on a franchi alors je reviens ou alors je reprends une position vous voyez ce gap il veut dire que dans cette zone là il y a eu encore une fois la discussion entre acheteurs et vendeurs et les acheteurs ont encore gagné donc ce qu'il faut la deuxième chose importante qu'il faut retenir et puis je pense qu'on va s'arrêter après qu'il faut retenir c'est qu'il faut tout le temps mais tout le temps sur le marché trouver l'unité de temps qui représente le rythme du marché regardez ici mon H4 j'ai une tendance haussière qui est super propre j'ai eu un seul une seule consolidation pour l'instant de manière importante et c'est justement une consolidation qui m'a permis de rentrer c'est super voilà je regarde les dernières questions Olivier si après tout ça il n'achète pas une formation c'est qu'il ne vous comprend pas non 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 je ne suis pas à vendre non surtout c'est que vous et d'autres vous êtes un peu des fidèles Daniel Cohen de Lara vous avez suivi plusieurs formations et je crois qu'Olivier on va se revoir dans celle de mardi prochain si mes souvenirs sont exacts mais on a des outils on a des outils mais il ne faut pas que les outils viennent masquer la réalité des choses que sont les bougies et les rythmes du marché dans chacune des formations que je fais chez Wall Data ou ailleurs je commence toujours une des séquences avec un graphique où il n'y a rien il n'y a que des bougies et je demande aux participants pourquoi est-ce que je vous montre un chart avec rien et je leur dis qui plus est c'est peut-être le chart ou le graphique le plus important de la session bon je n'ai pas souvent de bonne réponse la bonne réponse elle est et c'est surtout ce que je veux que vous fassiez et que vous regardiez c'est ne pas être même si c'est Yohishimoku même si c'est la méthode que j'utilise tous les jours qui est une méthode superbe il ne faut pas que l'outil la méthode vienne cacher la lecture des bougies bien sûr qu'il faut regarder la kiju la tenkan la lagging span le nuage oui il faut regarder tout ça mais il faut regarder avant tout la psychologie du marché et ce que les bougies veulent dire après vos outils vos outils ils sont bons très bons excellents pour moi le meilleur c'est Yishimoku et de très loin j'aime beaucoup VBA aussi pour justement le travail des impulsions et je l'utilise beaucoup surtout pour les unités de temps court parce que là on prend une impulsion c'est du plaisir donc il faut qu'au delà des outils vous regardez ce que font les acheteurs et les vendeurs c'est ça qui est réellement important regardez quel est le rythme du marché et bien le rythme du marché c'était pas le daily et tout à l'heure presque à contrario dans la descente dans la grosse tendance baissière vous vous rappelez à quel point le weekly était propre il y avait le weekly rythmez le marché c'est votre travail de trouver quel est le bon rythme du marché et quand vous aurez trouvé le bon rythme du marché vous prendrez vos positions dans l'univers temporel qui est l'univers temporel de rythme de ce marché voilà écoutez je crois que j'ai regardé Alain me dit pas même unité de temps entre graphique et les colonnes à gauche des actions alors ne les regardez pas du tout parce que en fait j'ai fait ma j'ai fait mon comment ça s'appelle mon ma liste de travail pour aujourd'hui je me suis mis sur le logiciel Ichimoku et je n'ai absolument pas tout regardé je n'ai regardé que la liste ici je n'ai regardé aucun signaux je n'ai rien regardé du tout ça je le regarde quand je fais le live en formation mais dans notre travail aujourd'hui j'ai regardé uniquement mes courbes mes unités de temps que je suis venu chercher ici et ma liste qui était là donc je n'ai rien regardé d'ailleurs vous ne m'avez pas vu un seul instant regarder regarder un signal je n'ai pas regardé du tout voilà bon je crois que j'ai répondu à tout le monde bon ben c'est bien ça fait on devait rester trois quarts d'heure une heure ensemble on est resté une heure et demie donc c'est bien ça voulait dire qu'il y avait des choses à se dire je vous souhaite une excellente soirée et puis je vais regarder avec la direction de Wall Data pour les prochaines dates non justement je n'ai pas la prochaine il faut que j'appellerai Wall Data demain pour que l'on mette en place les prochaines dates je vous souhaite à tous un très bon appétit une excellente soirée et puis au prochain au prochain webinaire et puis je pense à certains à lundi à la semaine prochaine où je vais faire une formation alors justement où je couple mes outils à savoir je couple Ichiboku avec un autre logiciel Wall Data qui est VBA qui est essentiellement un logiciel de détection des impulsions notamment avec les bandes de Bollinger et puis d'autres outils et d'autres stratégies donc je vais faire un mix des deux et quelque chose me dit j'en sais rien Olivier que cet exemple-là si je mettais VBA dessus j'aurais certainement essayé peut-être de le faire Olivier essayé de mettre votre VBA sur ce mouvement à mon avis il va vous dire des choses intéressantes bonne soirée définitivement à tous J'ai vu